Détermine le poids d'une feuille de plomb utilisée notamment pour entourer les cheminées, sachant que le couvreur utilise 4 mètres au carré d'une feuille de 1,5 mm d'épaisseur. Voici un modèle d'une telle feuille de plomb. Par l'énoncé, nous savons que A vaut 4 mètres au carré et que l'épaisseur h vaut 1,5 mm, que nous convertissons de suite en mètre. Nous avons encore besoin de la masse volumique du plomb. Cette masse volumique est à lire dans un tel tableau. Nous voyons que le plomb a comme masse volumique 11 300 kg par mètre au cube. Ainsi, nous avons toutes les données nécessaires pour déterminer le poids g de cette feuille de plomb, poids qu'on exprime en newtons. Pour trouver ce poids, nous allons nous servir de ces deux formules ainsi que de la valeur pour petit g, 9,81 newtons par kilogramme. Commençons par le volume de cette feuille de plomb. Ce volume vaut bien sûr 1 fois h, c'est-à-dire 0,006 mètre au cube. Nous transformons cette formule-là en m est égale à rho fois v. Ensuite, nous remplaçons rho par 11 300 et v par 0,006. Ainsi, nous obtenons comme masse ce produit, c'est-à-dire 67,8 kg. Maintenant, nous appliquons cette formule-là pour trouver le poids. Le poids de cette feuille de plomb se calcule donc par sa masse, 67,8 kg, fois le g, 9,81 newtons par kilogramme. Ainsi, nous obtenons comme poids ce produit qui vaut 665,12. Réponse finale à la tâche, c'est que le poids de cette feuille de plomb est à peu près 665,12 newtons.